Le camp Bouteflika n'aurait-il pas intérêt à provoquer le chaos ? Il ne le pourra pas. Il ne le pourra pas. Le chaos n'est pas constructeur et n'est pas maîtrisable. Donc ils veulent plutôt jouer la carte du maintien sur place. Il ne fera pas de sabotage. Voilà, c'est ça la question. Ils tenteront de s'accrocher, mais provoquer le chaos les emportera en même temps. Il ne faut pas les humilier par contre, c'est très important. Si on est en transition qui est vraiment exclusive, là on risque d'avoir des problèmes parce que pendant presque quatre mandats, ils ont réussi à tisser un fonds économique et un fonds social très important qui peut gêner la transition douce. Comment peut-on envisager de voter pour l'homme invisible ? C'est bien ça que les Algériens refusent aujourd'hui justement. Parce que si c'était possible, il n'y aurait pas toutes ces manifestations. Mais on voit bien que les Algériens aujourd'hui disent qu'on ne veut pas voter pour un homme invisible. Et c'est bien ça qui est au cœur finalement de ces mouvements de contestation auxquels on assiste maintenant depuis quelques semaines. – Si autant d'Algériens, je vous pose la question, si autant d'Algériens ne veulent pas de Bouteflika, comment pourrait-il être réélu ? – Il ne sera pas réélu parce que maintenant les Algériens veulent et la tête et les jambes. C'est une condition de la rue. Dans un de vos reportages, quelqu'un qui est venu d'Algérie par bateau, il a dit « je veux un président qui parle à son peuple ». C'est une condition qui ne peut plus être ignorée. Donc il ne peut pas être élu. On est dans l'après-Bouteflika. – Il y a une nouvelle donne, c'est la rue. Mais sans la rue, oui, il sera réélu. Il sera validé, il sera réélu haut la main. – Mais avec la rue, et si les chiffres que vous nous donnez depuis le début de cette émission, qui sont très impressionnants, de 10 millions de personnes dans les rues, ça rend les choses finalement impossibles. – Ah, c'est un nouveau décideur qui s'invite dans le jeu politique algérien. – Est-ce tabou pour les médias algériens de se demander si Bouteflika est intellectuellement encore là ? – Il se demande, à la presse algérienne indépendante, Al-Watan, Al-Khabar et d'autres journaux. – Il pose la question sur l'état de santé du président et que le président algérien, même s'il est élu, il ne pourra pas gérer les affaires de pays, les défis internes et externes. – Les pays voisins de l'Algérie sont-ils inquiets de la situation actuelle qui risque de les impacter ? Demande Denise. – Oui, bien sûr, parce que forcément, quand vous avez un pays qui est en ébullition, les gouvernements préfèrent toujours ce qu'ils connaissent, c'est la stabilité, à la nouveauté et au changement. Mais en même temps, ça peut être aussi pour le Maroc peut-être l'espoir d'ouvrir une nouvelle page dans les relations avec l'Algérie. Et donc, il peut y avoir des facteurs d'espoir quand même dans un changement fondamental. – L'Algérie est un pays stabilisateur pour la Tunisie, j'ai oublié de vous dire. Un million d'Algériens qui traversent la frontière. L'économie tunisienne, la transition démocratique en Tunisie, elle tient entre autres, justement, grâce à ce support économique de l'Algérie. Et s'il y a une réussite de ce qu'on appelle ce mouvement social en Algérie, évidemment, ça va faire tâche d'huile dans d'autres pays comme le Maroc, et comme la Mauritanie et d'autres pays du Maghreb. – Est-ce qu'il peut y avoir une surprise, voir Abdelaziz Bouteflika, nous demande un téléspectateur ou une téléspectatrice, quitter Genève pour rejoindre l'Algérie ? – Peut-être, mais dans quel état ? – C'est toute la question, il faudra le voir maintenant. – Oui, ce sera un miracle, effectivement, lève-toi et marche. – Oui, c'est ça, oui. – Il y a des miracles dans la région. – Sauf à faire comme Jean-Luc Mélenchon, un allogramme ou un hologramme. – La question, elle est importante. – C'est compliqué. – La question est importante sur le plan juridique. Le président Bouteflika est président jusqu'au 19 avril. Donc moi, je pense que ce président ne va pas quand même se permettre une sortie comme ça par la petite porte. Et son retour est tout à fait envisageable. Et je pense que c'était une très bonne chose, à condition de demander lui-même, on lui demande de reporter les élections et former un gouvernement composé par des compétences nationales pour gérer la transition. C'est le meilleur scénario qu'on puisse lui souhaiter pour ce président. – Pour qu'il soit en mesure de pouvoir rentrer en Algérie, vu son état de santé, on n'a pas de garantie. – Pour qu'il ne soit pas en conditions vitales engagées. – Voilà, c'est ça. Et on voit bien que la question, c'est cette question-là qui est posée apparemment, puisque son directeur de campagne disait qu'il allait rentrer ce week-end, on n'en sait rien. Donc la question est vraiment posée. – Bouteflika s'accroche-t-il au pouvoir ou certains veulent-ils le maintenir au pouvoir pour servir leurs propres intérêts ? – Deux, enfin, on ne sait pas quelle est la volonté de Bouteflika, mais effectivement, en tous les cas, il est d'accord, il ne s'est pas élevé contre le fait qu'on le maintienne dans ses conditions, mais donc peut-être que là… – Il est d'accord s'il exprime un avis, c'était la question précédente. – Effectivement, c'est ce qu'on dirait pour le comte de Chambord, s'il n'ouvre pas les yeux, peut-être que Dieu lui fermera. – Existe-t-il un candidat sérieux en Algérie qui pourrait battre Abdelaziz Bouteflika, demandera-t-il ? – Alors moi, je veux dire, c'est une excellente question, parce qu'en fait, le système Bouteflika a tout fait pendant ces 4 ans pour presque aniantir ou éviter toute alternative. La seule figure possible et imaginable, c'est celle qui va sortir des urnes. Les Algériens ne veulent pas un homme providentiel. Mais par contre, une personnalité indépendante et compétente, capable de gérer une transition, c'est tout à fait possible. Et on a des hommes en Algérie et des femmes capables de gérer sa transition. Mais seule, à mon avis, la légitimité démocratique… – Mais il n'y a pas d'homme providentiel, c'est ça que vous êtes en train de dire ? – Non, il n'y a pas d'homme providentiel, c'est fini maintenant, c'est plus à la mode. – Et si Abdelaziz Bouteflika venait à disparaître avant les élections ? – Là, c'est la constitution qui joue. Le président du Sénat assure l'intérim pendant 45 jours pour organiser de nouvelles élections. – Ce mouvement démocratique peut-il servir les intérêts des islamistes intégristes ou bien la population est-elle vigilante ? – Non, on voit bien que c'est une manifestation pacifique et qu'au contraire, ça occupe un espace de démonstration pacifique, c'est plutôt la répression qui… – Mais les islamistes participent, par exemple, à ces manifestations ? – On n'a pas vu de champs religieux, on n'a plutôt vu une expression, disons, non-religieuse dans toutes ces manifestations. – Plutôt laïque. – Ce n'est pas laïque, ce n'est pas forcément laïque le terme, mais non-religieux. – La mouvance islamiste, le chef des islamistes algériens, branche frères musulmans et en contact permanent avec le frère du président. D'ailleurs, c'est lui-même qui était derrière cette idée-là de reporter les élections et appeler à une conférence nationale. Donc les islamistes algériens sont domestiqués par le jeu politique, ils participent en quelque sorte et aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. – La question revient, peut-on craindre un coup d'État militaire ? – J'ai du mal à croire que ce soit possible. – On fait un coup d'État contre un président en fonction. Ben Ali était en fonction. – On peut faire un coup d'État contre la rue ? – Oui, mais un coup d'État contre un président qui a 6 ou 7 semaines… – Ce n'est pas très politiquement correct ce que je viens de dire, mais bon. – Mais aujourd'hui, le pouvoir a perdu la bataille des images. Mettre des blindés à chaque carrefour, c'est aggraver les choses. Ils ne peuvent pas. – Ceux qui seraient tentés par cette solution peuvent se dire qu'ils ne gagneraient pas. parce que ce n'est pas la volonté, c'est la possibilité de pouvoir gérer un pays par la force une fois que des millions de personnes sont sorties pour manifester leur soif de dignité, leur soif de liberté, on ne les fera pas rentrer chez eux comme cela aussi facilement. – Un report de l'élection présidentielle est-il envisageable ? – Il est souhaitable. – Oui, il est souhaitable, il est envisageable. – La question suivante, le régime algérien a-t-il une chance de s'en sortir indemne ? – Qu'est-ce qu'on entend par le régime algérien ? Le régime tel qu'il est aujourd'hui au pouvoir… – Vous m'avez dit la clique tout à l'heure, donc je reprends ce mot. – Non, je pense qu'ils ne peuvent pas s'en sortir… – C'est le mot de la rue. – Ils ne peuvent pas s'en sortir… On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé est un phénomène qui est absolument irréversible. Il y a eu une mobilisation absolument exceptionnelle. Et donc le régime tel qu'il est ne pourra plus jamais fonctionner de la même façon. – L'administration elle est là, l'administration est profonde, l'état profond est là. – C'est intéressant que l'administration soit l'état profond, c'est une expression que je retiens. D'un dernier mot, en quoi la France serait-elle impactée par ce qui se passe en Algérie ? – De multiples façons, vu les liens économiques, humains, stratégiques, culturels que nous avons. Nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe en Algérie parce que ça nous concerne au premier plan. – Merci beaucoup à tous les quatre pour votre éclairage. On fera évidemment d'autres émissions sur l'Algérie, ça va de soir. C'est la fin de celle-là en tout cas, elle sera rediffusée ce soir à 23h15. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de C'est dans l'air. Et je vous souhaite une très belle soirée sur France 5. – Sous-titrage Société Radio-Canada